Coucou, devenez les boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne éveil spirituel pour tous, dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un projet ou deux que j'ai et j'ai envie de faire peut-être plus de vidéos en ce moment, donc vous devez vous dire, beaucoup de vidéos en ce moment, des vidéos où je suis à l'écran parce que, en l'occurrence, je sors des méditations guidées, etc. Je suis revenue de mon centre bouddhiste parce que quand vous avez vu la vidéo, j'ai été déjà rentrée puisque comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, je n'arrivais pas à téléverser la vidéo parce que le wifi était très très faible là-bas malheureusement. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner un projet que j'ai qui va commencer en août et ce projet c'est un projet de formation que je vais suivre. Cette formation, c'est une formation anglaise ou plutôt américaine qui s'appelle Death Doula. Et donc Death Doula, c'est une doula, je vous expliquerai en deux secondes ce que c'est, qui s'occupe du passage vers la mort. Et donc Doula, ça vient du grec. Et normalement, en fait, ce sont des passeuses qui permettent d'aider à la naissance et notamment la mère, l'entourage, etc. Mais c'est aussi possible de le faire pour aider les gens tout simplement à passer à l'autre côté, à mourir. Et donc en fait, c'est un sujet très très important qui est devenu très important pour moi de faire face à mourir et à la mort elle-même et surtout qu'il n'y a pas grand-chose de prévu et pas du tout en France. Les mentalités sont très 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 peu développées là-dessus mais de manière générale, la mort est quelque chose qui dérange ou les gens ont peur de parler. Et ce qui est dommage et difficile, c'est que du coup, quand on occulte le sujet même de la mort qui fait donc partie de la vie, et bien cet autre côté, on a encore plus peur et on ne peut pas s'y préparer. On est face à nos démons lorsque c'est le moment de partir et c'est vraiment terrible quoi. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'ouvrir les esprits sur le sujet de la mort parce qu'en fait, avant, on a l'impression que ça fait très longtemps, c'était tout à fait normal, même dans des pays comme ici, dans des endroits comme ici, je veux dire. La mort faisait partie de la vie comme d'habitude mais il s'est passé quelque chose au niveau de la société qui a préféré vanter les mérites de la jeunesse comme si on était éternel, etc. parce que ça fait quand même vendre beaucoup plus de choses et puis ça, écoutez, je crois que les êtres humains ont peur de manière générale de beaucoup de choses, donc du coup, c'est pour éviter de parler d'un truc qui fâche. Et puis finalement, on se retrouve coincé dans des situations où on n'arrive pas du tout à aborder le sujet et que même l'aborder, certains, par superstition, pensent que ça porte malheur ou ce genre de choses. Et finalement, la plupart des gens meurent dans des conditions émotionnelles et psychologiques défavorables. Et il faut quand même aussi savoir qu'au niveau hospitalier, par exemple, au niveau hospitalier, les gens n'ont pas le temps, les aides n'ont pas le temps de s'occuper d'autre chose que du côté médical, si vous voulez. Donc c'est là où ça pose problème parce que le problème majeur est beaucoup plus vers l'accompagnement émotionnel ou l'accompagnement tout court parce que quand même beaucoup de personnes meurent seules. Donc vous imaginez la peur d'être seules, la peur de mourir, tout ça ajouté, c'est une expérience qui est complètement traumatisante, quel que soit l'âge que l'on a quand on part. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très, très difficile. Donc je me suis intéressée au sujet parce que comme tout le monde, j'ai évité d'en parler. Non pas que je n'avais pas envie d'en parler, mais c'est vrai que cette peur par manque de connaissances pousse à repousser l'échéance d'en parler. On n'a pas vraiment l'impression, j'essaie de me rappeler comment je me ressentais, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose dont on devrait vraiment parler. C'est quelque chose qui doit rester caché. On a l'impression que c'est un gros mot ou c'est quelque chose de honteux, etc. Et on en est arrivé à des degrés de conditionnement comme ceux-là. Donc c'est assez bizarre et tout sauf naturel. Parce que, bien entendu, on meurt. Et puis il n'y a vraiment pas le choix. Tout le monde y passe. 100% des êtres vivants, pas que des êtres humains. Tout est impermanent. Alors je trouvais que ça allait bien avec la vidéo que j'ai faite avant sur le sujet de l'impermanence. Parce que, eh bien, cette impermanence, notamment face à la mort, voilà, clairement, elle montre qu'on n'a pas le choix. Et que comme on n'a pas le choix, on peut le prendre de deux manières. De manière très dépressive. Et de manière, alors bien entendu, on ne va pas dire joyeuse parce que ce n'est pas forcément le mot utilisé. Mais de manière sereine et paisible. Et c'est tout à fait possible. Quand on n'en est pas de ce côté de la barrière comme moi qui, maintenant, suis l'autre côté de la barrière. J'ai apprivoisé la mort. Je n'en ai plus peur, etc. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus peur du tout de rien. Il y a des aspects dont je peux parler qui, voilà, je me renseigne pour pouvoir retirer ces barrières. Mais vraiment, la meilleure manière, c'est d'en parler. Donc quand on est de l'autre côté de la barrière, vraiment, on n'a pas envie d'en parler. Et donc cette formation que je commence à partir du 12 août, c'est une formation qui se fait avec, comment dirais-je, l'Université du Vermont, qui est aux États-Unis. C'est une, comment dirais-je, une formation qui est en ligne. Et c'est vrai que maintenant, et surtout depuis le Covid-19, on peut trouver des formations en ligne. Enfin, il y en a eu avant, mais de plus en plus. Et ce que je veux dire, c'est que certaines formations qui ne se faisaient pas forcément en ligne, maintenant se font en ligne. Ça fera partie de notre futur, de pouvoir faire les choses de quel que soit le pays dans lequel on est. Donc là, je suis actuellement encore en France. Et pourtant, je suis inscrite dans une université aux États-Unis. Et je trouve ça super génial. Donc c'est une formation qui se fait sur 8 semaines ou quelque chose comme ça. Donc toutes les semaines, il y a des devoirs à rendre. Il y a un certain nombre de choses à faire. Et il y a deux livres à lire et que j'ai déjà plus ou moins fini. Celui-ci, je l'ai fini. Je voulais juste vous en parler. Le deuxième, qui est tellement intéressant, je bois ce livre. J'ai presque fini. Mais bon, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé complètement. Ce livre, donc en fait, ce livre vous livrez, parce que vous voyez, il n'est pas très gros celui-ci. Il a été écrit par la personne qui a créé ce programme de doula. Elle s'appelle Francesca Lynn Arnoldi. Et elle est là. Et elle a fait... Donc en fait, c'est une infirmière qui travaille dans les hospices en tant que volontaire pour pouvoir aider les gens à mourir. Et tout simplement... Enfin, les gens à mourir et la famille autour, de faire le lien, etc. Et elle a écrit ce guide pour pouvoir aider les personnes qui, comme moi, voudront faire la formation à un petit peu savoir et comprendre que face au sujet de la mort, lorsque l'on s'adresse à quelqu'un, donc c'est la difficulté de savoir comment se comporter, comment s'adresser à des personnes qui sont mourantes, parce qu'on ne peut pas leur trouver de solution, n'est-ce pas ? Il n'y en a pas. La mort, elle vient. Et donc, quel que soit l'âge, ça dépend de ce que l'on a. Donc on ne peut pas éviter le truc. Et donc on ne peut pas apporter de solution. La question, c'est de réussir à accepter le silence et surtout être à l'écoute de la personne qui, souvent, a besoin de s'exprimer sur ses peurs, ses angoisses, mais sur les choses qu'elle veut accomplir avant de partir, etc. Et nous, on doit avoir cette sérénité de pouvoir écouter pour pouvoir aider la personne qui a juste besoin d'écoute. Et donc ce livre, il est vraiment bien parce qu'il permet de donner des indications à comment s'exprimer, que faire, je veux dire, même sans faire cette formation de doula, et bien tout simplement, lorsque l'on sera face tôt ou tard à cela, que ce soit nous qui soyons en train de mourir ou que ce soit face à quelqu'un qu'on aime, et bien, plutôt que d'éviter la personne par peur de dire des bêtises, etc., ça aide énormément à se dire « je peux le faire, je peux être cette aide avant que la personne parte, pour que la personne puisse partir le plus en paix possible et je trouve que vraiment ce bouquin est vraiment bien, mais par contre, il y a peu de chances qu'il soit en français. » Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des tas de livres que j'aurais voulu, que je voudrais partager avec vous, mais comme je lis uniquement en anglais ou rarement en français, je pense que j'ai dû récemment lire un bouquin en français pour la première fois depuis un certain nombre d'années. Mais sinon, c'est en anglais, donc du coup, c'est pour ça que je ne parle pas forcément des bouquins, des données, des références. Mais bon, je sais que certains d'entre vous peuvent comprendre l'anglais, donc si c'est le cas, vraiment, je vous le conseille, ne serait-ce que pour vous préparer. Donc ça s'appelle « Cultivating the doula heart », « Cultiver le cœur de la doula ». La doula, c'est la personne qui va aider au passage. Et donc, Francesca Lin Arnoldi. Et donc, il y a peu de chance que c'est en français, parce qu'en fait, c'est une personne... Enfin, je veux dire, lorsqu'on a un auteur relativement réputé ou qui a du succès, on a les moyens de payer des interprètes. pour pouvoir traduire en différentes langues. Mais là, c'est vraiment un bouquin indépendant, etc. Donc du coup, en effet, il y a quand même vraiment peu de chances de le trouver en français. Et c'est dommage. Donc c'est pour ça que je l'ai déjà dit, apprenez l'anglais, c'est tout ce que je peux dire, parce que vous allez pouvoir lire des choses fantastiques qui ne seraient pas disponibles si ce n'était pas le cas. Donc ce bouquin est l'autre bouquin que je suis en train de lire. Donc ce sont deux des livres que je dois lire pendant la formation, mais je n'ai pas pu m'empêcher de les lire avant, parce que c'est vraiment très prenant. Et je vous assure que vraiment, j'adore lire sur ce sujet de la mort, parce qu'en fait, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est très réconfortant, vraiment très réconfortant, de lire des informations sur l'expérience que les gens ont eues. Et donc grâce à des personnes comme Francesca, à travers des années et des années d'accompagnement, ils ont ces souvenirs d'expérience des gens qui sont partis de tous les âges et ça permet d'avoir plus d'informations, de savoir ce qu'il en est. Donc cette formation, j'ai vraiment hâte de la faire, donc ça sera quand même pas mal de boulot pendant ces huit semaines. Et ensuite, après, j'aimerais pouvoir, bien entendu, visiter des hospices ou des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Et donc ce que j'aime beaucoup dans cet accompagnement de fin de vie, c'est comme ça qu'on l'appelle ici en France, maintenant, c'est différent dans le sens que... Là, en fait, ça fait partie des nouveaux métiers. Donc c'est un... C'est tout sauf médical. Voilà. Donc en gros, ça peut être tellement de choses. Ça peut être très spirituel, ça peut être très pratique ou administratif, vous savez, pour faire préparer les vœux, les dernières volontés, etc., etc. Les choses que la personne a envie de mettre en place, ça peut être à tous les niveaux et ça, cela dépend vraiment de ce qui a été décidé entre la personne, la famille aussi et la doula, finalement. Donc c'est très varié et du coup, ça dépend énormément de nos préférences à nous en tant que doula, par exemple. Moi qui suis devenue professionnelle de la méditation guidée, ça, c'est clair que c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir apaiser la personne, etc., et même communiquer. Il y a des tas de choses qui m'intéresserait de faire. Il y a d'autres, par exemple, qui sont plutôt dans le côté nettoyage énergétique et qui donc peuvent, en effet, faire des séances comme ça. Ça dépend vraiment de ce que la personne en face veut et ce pourquoi elle est ouverte puisque c'est vraiment elle, la personne, bien entendu, qui choisit. Donc j'ai hâte de faire ça parce que ça fait partie, c'est une étape supplémentaire vers ce but que j'ai à long terme dont je ne vous parle pas parce que c'est... Enfin, je vous en parlerai, mais c'est parce que c'est un projet tellement gros que c'est mieux de ne pas en parler parce qu'il y a quand même tellement d'étapes avant d'en arriver là. Si j'ai l'occasion et le temps d'en arriver là, peut-être que j'aurai le temps de le commencer, peut-être que j'aurai le temps de le développer ou peut-être... Pas du tout. Donc bon, c'est pour ça que ce n'est pas trop la peine, mais en tout cas, ça, c'est une des étapes par lesquelles je dois passer. J'ai envie aussi de changer l'état d'esprit sur ce sujet de la mort et aussi, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis allée à cette retraite bouddhiste, c'est aussi parce que les bouddhistes sont les spécialistes du sujet de la mort et de la préparation. Enfin, je veux dire, dès qu'ils sont jeunes, ils sont préparés à cela. Et donc, du coup, le bouddhisme va m'aider dans beaucoup de choses, que ce soit au niveau enseignement généraux ou de la vie ou spirituel ou bref, et aussi au niveau de cette appréhension de la mort, etc., cette préparation. Donc, tout ça, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, donc je vais aussi commencer une formation sur le bouddhisme en sachant que se former au bouddhisme, c'est une façon de voir les choses parce que c'est un truc à vie. Tout d'un coup, en fait, c'est une façon de vivre qui est différente et c'est un chemin qui permet, en fait, une évolution, donc ça dure toute la vie. Et, par exemple, il y a plusieurs branches de bouddhisme, mais je regarde une branche qui m'intéresse le plus, mais, par exemple, je pense que c'est la branche où il y a le moins de ce côté religieux. Et finalement, je crois, dans ma vidéo, je disais que c'était une religion, mais ce n'est pas, en fait, une religion, le bouddhisme. Si vous regardez, c'est une philosophie de vie qui, en effet, a des aspects religieux par rapport à des rituels et des choses comme ça, par rapport à ça, mais en sachant qu'il y a des branches où cet aspect est vraiment au minimum et d'autres branches où c'est beaucoup plus de cela. Donc, ça dépend vraiment de cela. Je suis intéressée par plutôt la branche originelle, celle qui est la plus proche des enseignements du Bouddha ou direct, qui est la plus directe, je dirais. Et donc, j'ai tellement à apprendre que ce sont des formations si on les fait jusqu'au bout et peut-être... Alors, je n'ai pas besoin de devenir moine ou moniale, mais je vois, par exemple, les formations en général de bouddhisme, elles sont de à peu près 20 ans. Donc, par exemple, le Dalai Lama, voilà, il a fait les 20 ans, je crois qu'il y a un an supplémentaire où c'est un truc vraiment très spécifique. Il y a un certain nombre de retraites à faire, etc. Donc, c'est vraiment un truc, c'est du long terme, quoi, en gros. Donc, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que je vais faire 20 ans, mais même si, pourquoi pas. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait en plus dans sa vie. C'est comme quand on a une activité physique, un loisir, quelque chose qu'on a dedans, on va s'investir là-dedans. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est pas un truc, voilà. Mais ce que je fais, c'est que je fais les choses petit à petit parce que c'est sur mon chemin, parce que je sais que j'ai à apprendre de cela, j'ai à apprendre et à apprendre de cela, parce que cela m'aide à évoluer. Le bouddhisme m'a déjà aidé à évoluer sans savoir et réellement que c'était des enseignements bouddhistes et pourtant, c'est bien infusé du bouddhisme. Donc, ça va vraiment en rajouter. Donc, le bouddhisme et la formation de doula va vraiment compléter complètement le chemin vers lequel je me dirige actuellement. Donc, c'est ça. Je voulais tout simplement vous dire que c'était les projets que j'avais et qui m'ont commencé en août. Et pour finir, donc là, je suis actuellement en France. On est pratiquement la dernière semaine de juillet lorsque vous écoutez cette vidéo. Et je vais partir dans les UK. Ça, c'est pour rebondir sur la vidéo que j'ai faite au niveau du centre bouddhiste de dire je ne sais pas où je serai dans 15 jours et c'est vrai. Donc, je serai dans moins de 15 jours maintenant dans une semaine dans les UK. Alors, je n'irai pas à Londres puisque j'y ai vécu suffisamment pour ne pas y retourner. Mais j'ai envie d'aller dans d'autres régions. Donc, c'est là où je vais voir là-bas une fois que je serai là-bas. Le but du jeu, c'est d'être là-bas et ensuite, je louerai quelque chose au mois parce que c'est pareil, mon train pourrait être annulé puisque je n'arrive pas à voir les choses à plus de deux semaines maximum. Donc, je vais aller là-bas un petit peu. Mais en réalité, j'attends entre guillemets l'ouverture ou la réouverture des frontières avec l'Amérique latine. Donc, notamment peut-être passer par le Costa Rica et ensuite au Panama. Je suis bien intéressée par le Panama. Je vous l'avais dit. Et ou le Costa Rica ou autre. mais en tout cas, il faut bien commencer. Et au Costa Rica, à la capitale, San Rosé, il y a une communauté dans laquelle j'aimerais passer un petit peu de temps là-bas. J'ai bien aimé la capitale de San Rosé et c'est très joli. Ça fait très européen d'ailleurs. Et ce n'est pas une ville qui est trop trop grosse. 400 000 habitants, on ne sait pas. Enfin, je veux dire par rapport à d'autres villes ou quoi, ça va. Et il y a cette communauté qui font de la permaculture urbaine et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils sont une quinzaine et régulièrement, il y a une chambre de livres dont je vais passer par là pour l'instant jusqu'à ce que le Panama ouvre. Vous voyez, je suis en train de faire vraiment un jeu. Pouf, je vais au Costa Rica. Dès que ça ouvre, je vais au Panama ou ailleurs. Mais c'est reparti d'avoir envie petit à petit de me rapprocher de ce que je veux vraiment, ce qui est de cette tiny house, vous savez, micro maison que je voulais faire. Enfin, micro dans le sens comment dirais-je, un projet qui soit à la hauteur de mes besoins et voilà. Avec la force d'une communauté dans le sens de ne pas vivre les uns sur les autres, faire tout ensemble, non, mais d'un groupe avec qui échanger, s'entraider, etc. Je vous en avais parlé, c'était la dernière, si ce n'était pas plus tard que ça, la dernière, on va dire. Je pense que c'était la dernière, l'été dernier, non ? Et voilà, j'aimerais bien que ce projet aussi, il avance parce que si mon but, c'est de vivre avec le moins d'argent possible parce que je veux vivre dans un monde où l'argent n'est plus là. Donc dans le futur, ça se fera, même si beaucoup d'entre vous ne voient pas cela arriver, c'est exactement ce qui est en train d'arriver, mais ça n'arrivera pas de mon vivant ni du vôtre, etc. Mais c'est-à-dire que c'est vers là où on tend, on tend vers plus de justice, de faire en sorte que tous les gens de la Terre aient le minimum de base, etc. On tend vers cela, dans combien de générations ? C'est difficile à dire, mais personnellement, je suis là pour montrer le bon exemple, to walk the walk et de ne pas faire genre si ce n'est pas dans mon temps, alors ça ne me concerne pas, ça nous concerne tous puisque c'est nous, les consciences, qui changeons la direction de la conscience collective. Donc c'est en prenant des mesures nécessaires ou drastiques s'il le faut. Et en l'occurrence, c'est vraiment mes valeurs, je veux vraiment vivre dans un monde, dans une autre vie où l'argent n'est sûrement pas la première des choses à laquelle penser, voire n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y aurait d'autres systèmes économiques. On est d'accord, l'argent, c'est un système économique qui a été créé, maintenant tout est basé dessus, alors on a l'impression que c'est comment faire autrement. Mais les choses changent énormément et ça se voit qu'on va encore plus rapidement vers cela. et moi je n'ai plus envie de me dire il faut je ne sais pas combien d'argent pour vivre, ce n'est pas vrai. Vivre de manière saine, créer soi-même beaucoup de choses, on est capable, on est multitask, c'est en anglais, on a plusieurs, comment on appelle ça, flèches à notre arc, on n'aura que dire comme ça. Et on est capable de faire beaucoup plus qu'on le pense. Et à la fin, donc en effet, l'argent peut arriver mais en l'occurrence, si on veut voyager pour connaître d'autres cultures, s'améliorer, etc., bon ben le transport, c'est clair que ça va se faire à coups d'argent. Mais beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire à peu près tout le reste, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, ça demande un investissement financier en temps et en finances pour pouvoir le faire. Ça, c'est automatiquement clair puisqu'on est dans un système basé sur l'argent. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je ferai, tout ce que je ferai, c'est de le faire où il y a le moins de besoins en argent, mais il y a toujours des besoins en argent, c'est obligatoire parce qu'on est dans un système complètement basé sur l'argent pour l'instant. Les choses changent, mais on est absolument basé sur l'argent. Donc voilà. Donc j'avais envie de vous donner un petit peu toutes les choses que j'ai en tête en ce moment qui se feront progressivement, mais j'en suis toujours là. Je veux dire, la tiny house, c'est toujours mon but. C'est juste que les choses vont... Regardez, en fait, ça fait des mois que j'aurais dû être en Amérique latine. Il y a eu le confinement, enfin, il y a eu un peu plus que le confinement, il y a eu quelque chose juste avant et ensuite juste d'emblée le confinement, ce qui fait que ça fait... Mais ça fait pas loin d'un an que... Voilà, pas tout à fait, mais on n'est pas loin d'un an, quoi. J'aurais dû partir, je crois, c'était en octobre dernier. Donc vous voyez, on n'est quand même pas loin d'octobre. Donc comme quoi, voilà, il fallait bien que je sois flexible et j'ai fait du bon boulot là-dessus. Ça m'a vraiment aidée à vivre dans l'impermanence la plus totale et je continue dans ma lancée de l'impermanence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que, bon, c'était pas chiant aussi comme d'habitude parce que blablabla, mais bon... Bien entendu, j'aimerais essayer de faire des vidéos un petit peu plus souvent parce qu'il y a des moments, il y a des périodes où je suis beaucoup plus retirée. C'est pour ça que je vais tout d'un coup plus vraiment trop faire de vidéos parce que c'est des moments où je suis en train de, je crois, de réaliser, d'intégrer des choses qui sont du matériel pour pouvoir vous dire quelles sont les avancées, etc. Donc là, après, je me rouvre à l'extérieur et partager avec moi un certain nombre de choses et puis après, je me referme parce que je suis en totale osmose intérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est clair que, bon, ça sert à rien que je vous promette qu'à partir de maintenant, je fais tant de vidéos par semaine parce que ça change tout le temps. Je peux disparaître demain encore une fois. Je vous fais un énorme bisou et je pense bien à vous et je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous !